Hello mes beauties, j'espère que vous allez toutes super bien Aujourd'hui on se retrouve dans une revue pour le fond de teint Marc Jacob C'est le fond de teint Remarkable Ca fait un petit moment que je le teste Et je voulais vraiment vous en faire une revue complète Du coup c'est un fond de teint où j'ai eu vraiment un coup de coeur C'est pour ça que je vous en parle Je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur comment je l'applique Et comment il rend à l'application Donc je vais vous laisser la visionner tout de suite Et on se retrouve après du coup pour en parler plus amplement On va commencer tout de suite avec le packaging Donc le packaging il est en vert Il se présente comme ceci Et donc vous avez C'est un fond de teint avec une espèce de petite spine pipette C'est vraiment une boule Donc vous l'appliquez sur les joues etc Comme vous avez vu dans la vidéo Et vous pouvez après soit l'étaler avec vos doigts Ou soit avec un pinceau Ou même le Beauty Blender Mais avec la Beauty Blender Ça a un autre rendu un peu plus léger encore Pour ce qui est du packaging Donc il est en vert Donc il faut C'est ça un petit peu le bémol Il est très joli Mais par contre Faut vraiment pas être une casse-cou Faut pas faire tomber Parce que sinon c'est une catastrophe Assurée Donc voilà pour ce qui est De ce problème là Et ce n'est pas un flacon pompe aussi Donc c'est un peu plus embêtant Et je trouve que du coup Le fond de teint a tendance à ressortir par là Donc ça c'est vraiment le petit bémol Pour le packaging A part que voilà Il est magnifique C'est du Marc Jacob Moi j'aime beaucoup Ce genre de packaging là Pour ce qui est de l'application Il sèche assez vite Donc n'hésitez pas à bien le travailler Mais assez rapidement Le laissez pas sécher Trop longtemps sur votre visage Vraiment en mouvement circulaire Avec le pinceau Vous vraiment l'étalez Jusqu'au cou Et il aura un rendu Très homogène Mais c'est vrai Qu'il peut sécher Assez rapidement Il a un effet mat Mais quand même Effet velours C'est à dire que c'est pas quelque chose De très 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 mat Il laisse quand même Quelque chose de lumineux Sur le visage Donc vous voyez Je le porte là actuellement Et donc du coup Vous avez quand même Un effet Oui voilà Velours Donc c'est semi mat J'ai envie de vous dire Donc il conviendra très bien Aux peaux Mixes A grasse Puisque vous avez quand même Le côté mat Pour ce qui est des peaux Très sèches A mon avis Vous allez peut-être Un peu moins l'aimer Sauf si vous avez Une hydratation de feu D'ailleurs Ce fond de teint Il vend aussi Avec une autre Il y a une base aussi De chez Marc Jacob A lot de coco Et donc Mais elle est assez chère C'est comme le fond de teint Je crois que c'est le même prix Donc moi j'avais pas vraiment Envie de dépenser Dans une base de teint Aussi chère Je crois que vous avez L'équivalent chez Too Faced Si vous voulez vous renseigner Mais pour celles Qui ont besoin vraiment D'hydratation Je vous conseille Vraiment Vraiment D'acheter une base de teint Si vous avez la peau sèche Pour apprécier le fond de teint Parce que Ça a quand même Un effet mat Donc ça pourrait Du coup Marquer les zones de sécheresse Pour ce qui est de ma peau Moi j'ai une peau mixte A tendance déshydratée Et j'ai aucun soucis J'hydrate vraiment bien Ma peau au préalable Et avec une crème Voilà Hydratante Je suis vraiment amoureuse De son teint Parce qu'il y a Assez de couvrance Mais en même temps Il est assez léger En fait Après Faut vraiment en mettre Très peu Parce que sinon Ça peut très vite devenir Un effet placard Et pas joli Donc vraiment Deux petites Quelques petites touches En étalant Vous en remettez En fait c'est modulable Sur les zones Voilà Où vous voulez vraiment cacher Certaines imperfections Et il est au top Ce fond de teint Franchement Je le conseille Malgré son prix Puisqu'il coûte Je crois 44,50€ Chez Sephora Donc surtout Si vous voulez le tester N'hésitez pas à attendre A voir un code promo Chez Sephora En général Il y a souvent Moins 20 Moins 25% Moi j'achète toujours Avec un code promo C'est quand même Beaucoup plus valable Et franchement Si vous voulez le tester Allez-y Parce qu'il est vraiment Super En tout cas pour ma peau Donc je ne trouve pas Par contre Malgré son côté Semi-mat Effet velours Qu'il marque les ridules Ni les pores Donc franchement Ça c'est vraiment Un bon point Pour celles quand même Qui ont la peau déshydratée Franchement Il laisse quelque chose De très lissant Sur la peau Et c'est hyper agréable Il a une très bonne tenue C'est à dire Que je peux le mettre A 8h du matin Je rentre le soir Il bougera toujours Un petit peu Parce que ça reste un fond de teint Mais franchement Il reste homogène Ça ne fait pas Des effets orange Il ne s'oxyde pas Donc sur la peau Et ça j'apprécie Ce qui est un point positif C'est qu'il est non Comédogène Donc si vous avez Parfois tendance A avoir des imperfections Avec certains fonds de teint Celui-ci Franchement Je n'ai aucun problème Et vous n'aurez donc Pas de bouton Si jamais Vous en mettez Tous les jours Et pareil C'est un coup de coeur Vraiment les filles Malgré son prix Je sais que vous avez Des très bons fonds de teint Chez L'Oréal Chez Maybelline Mais franchement J'ai vraiment craqué Sur celui-là Et je suis très contente De l'avoir testé C'est pour ça Que je vais vous en parler Dans cette revue Donc pour ce qui est De la teinte Je l'ai en teinte Bisque Medium Voilà il est vendu Dans un paquet Comme ça Et dans la petite boîte Vous avez donc le flacon C'est un flacon De 22ml Donc en plus Franchement Il ne faut vraiment Pas en mettre beaucoup Pour avoir un résultat optimal Donc je pense Que ça va durer longtemps Donc le prix Il est là Mais par contre Vous avez Ça dure quand même Assez longtemps Et vous n'avez pas forcément Besoin de faire des retouches Toute la journée Donc je pense que Niveau qualité Et prix Franchement On est pas mal Du coup n'hésitez pas A aller le tester Chez Sephora Vous avez vraiment Beaucoup de teintes Disponibles Et assez claires Et assez foncées Vous pouvez vraiment Y aller Et trouver votre teinte Franchement Ce fond de teint N'hésitez pas A le tester surtout Et n'hésitez pas Aussi à demander Des conseils Chez Sephora Elles seront ravies De tester le fond de teint Sur vous Avant du coup De l'acheter Vous allez vraiment Voir le rendu Qu'il a sur la peau Donc voilà Les points forts C'est qu'il a une très bonne Couvrance Avec quand même Quelque chose De très léger Vous avez pas l'impression D'avoir un gros placard Sur la peau Et il tient toute la journée Il est non comédogène Et il a quand même Je vous dis Cet effet velours Hyper agréable Et en même temps Il garde un côté Assez lumineux Donc voilà pour les points forts Et les points faibles Pour détailler Pour vraiment détailler Ca serait le prix Même si franchement La qualité est là Le prix Donc attendez Avoir un code promo Le packaging Parce qu'il a beau être Très beau le packaging C'est vrai que la pipette Avec l'effet boule Voilà C'est pas hyper agréable Avec un effet Avec un chip J'allais dire N'importe quoi Donc avec une pompe Ca serait beaucoup plus agréable Et on n'aurait pas Voilà cet effet De fond de teint Qui déborde Faut souvent le nettoyer Parce que ça laisse Un peu des traces Mais à part ça C'est que du bonheur Voilà les filles J'espère que cette revue Vous aura plu J'espère que si vous cliquez Sur cette vidéo Et que mettons Vous vouliez acheter Ce fond de teint Vous avez plus d'informations Et du coup Que ça vous aura aidé N'hésitez pas A me laisser vos avis En commentaire Si vous l'avez Ou même me poser plein de questions Si vous voulez l'acheter Vous avez besoin De compléments D'informations Moi j'y répondrai Avec plaisir N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Youtube C'est totalement gratuit Et vous pourrez suivre Mes vidéos Du coup Que je mets en ligne Toutes les semaines En attendant Je vous retrouve Pour de prochaines vidéos Je vous fais plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz